... C'est sur les hauteurs de Bocognan que nous retrouvons le groupe pour sa dernière journée d'activité. Au programme ce matin, le canyoning de la Rituse. Je vais vous donner à chacun un sac de canyons, un boudrier, un casque et une combinaison, très bien, ainsi que des chaussures de canyons. Ce matin, les visages sont fermés, les sentiments sont partagés entre fatigue et mélancolie. Du coup, là, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Tchattes ? Oui et non, parce que c'est le fun, mais... Oui, parce que ça nous fatigue. Hier, c'est vrai que c'était peut-être un peu pas la journée trop, mais c'était quand même fort, fort physique. Et donc ici, on est un peu fatigué, quoi. Hâte de se reposer un petit peu. Mais il faut encore un petit peu de force pour atteindre les gorges de la Rituse. 45 minutes de marche, une montée physique et silencieuse dans le massif de la punta Millaride, avant d'accéder à l'entrée du canyon. C'est ici que le groupe va s'équiper. Certains sont plus pressés que d'autres. C'était une longue montée et c'était difficile, donc je me réjouis d'aller faire du canyon. Et puis hier, je n'ai pas pu trop sauter vu que j'avais un problème à le rail. Là, je me réjouis de faire les sauts et d'aller dans le... Avant d'entrer dans le vif du sujet, Bruno, le moniteur, prodigue ses derniers conseils pour plus de sécurité. La bonne position pour un toboggan, c'est celle-là. Vous mettez les jambes tendues, serrées, position semi-assise, d'accord ? Bras croisés, mains sur les épaules, d'accord ? Et ce, jusqu'à l'arrivée dans l'eau. Toboggan, saut, la descente est rafraîchissante. Les sourires réapparaissent sur les visages. C'est plutôt ludique comme canyon, c'est très agréable. Je ne m'attendais pas à une aussi longue toboggan pour le premier, mais c'est cool. Franchement, c'est chouette. Cette journée de canyoning, une bonne manière de finir la semaine en beauté pour le groupe. C'était extraordinaire. Tout, les sauts, les toboggans et la tyrolienne, c'était top. Pour un dernier jour, c'est bien ? Extra, extra. Il vaut mieux que ça s'arrête là, parce que c'est fatigant à la fin. Bah bon, c'est génial. La descente se fait rapidement. En cette période, le canyon est ultra fréquenté. Les groupes se suivent et certains moniteurs font jusqu'à trois rotations chaque jour. Alors, il y a beaucoup de monde effectivement dans le canyon. Maintenant, sachez qu'il y a une convention avec la mairie. Donc, le nombre de sociétés qui travaillent dans le canyon est limité, ainsi que le nombre de moniteurs. Ce qui permet quand même de préserver le site et de ne pas avoir une surfréquentation comme on peut rencontrer éventuellement à Bavelle. Car les activités de pleine nature présentent un réel enjeu économique en saison touristique. Pour une semaine encadrée, en séjour multi-activités, il faut compter 700 euros par personne, tout compris. Une semaine chargée. Qui laissera de nombreux souvenirs de vacances. Les deux familles garderont en mémoire les instants vécus dans les eaux fraîches de la montagne Corse. Les soirées passées dans des criques désertes et de nombreuses rencontres. Sans oublier le soleil qui se couche sur Cabo du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada